De Kirzek, nous allons parler arthrose et pour commencer, il faut se méfier des idées reçues, l'arthrose ça ne concerne pas que les personnes âgées. C'est pas une fake news, mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'arthrose c'est une pathologie des plus de 65 ans. Alors c'est vrai que c'est plus après 65 ans, mais ça démarre avant et ça démarre bien avant. Et de plus en plus de sujets jeunes, notamment, on est tous avec notre téléphone ou avec l'ordinateur, on est un peu goûté et on a déjà de l'arthrose cervicale. Ça concerne 10 millions de personnes, l'arthrose en général, c'est la première cause d'incapacité fonctionnelle à partir de 40 ans. 40 ans, vous voyez, on n'est pas âgé à 40 ans, on est jeune et on a déjà cette pathologie. Et cette pathologie, on peut la ralentir parce que c'est un processus qui se met en route petit à petit. Ça commence à 20 ans, ça commence de plus en plus et puis après ça va s'aggraver. Mais c'est un processus de quoi ? De disparition ? De destruction du cartilage, du destruction du cartilage. Quand on regarde, c'est une coupe de, c'est une articulation à genoux par exemple. À gauche, vous avez les deux os, en haut et en bas. Et puis au milieu, il faut que ça glisse, il y a une capsule, il y a du liquide articulaire, il y a ce qu'on appelle le liquide synovial. Alors quand il n'y a pas d'arthrose, ça glisse sans problème. Et puis on voit au milieu, ça commence déjà à se grignoter le cartilage, il y a des petits morceaux qui partent et puis à droite, on a même des petits bouts d'os qui commencent à pousser qu'on appelle des ostéophytes qu'on voit d'ailleurs sur les radios. Bref, ça va moins bien être lubrifié, ça va moins bien glisser, vous commencez à avoir une inflammation autour de l'articulation. Bref, c'est le début du processus d'arthrose. J'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y avait aussi des aliments à privilégier pour éviter tout ça. Oui, il y a plein de moyens en fait. Alors déjà, avant les aliments, on va en parler, mais il y a l'activité physique, le fait de bouger. Parce que quand on a mal aux articulations, la tendance c'est de dire, je ne vais pas bouger. Et ça, c'est une erreur, il faut au contraire marcher, il faut bouger. Alors on dit qu'il faut bouger 6 000 pas par jour, mais si vous n'en faites pas du tout, commencez par 3 000. 10 000, c'est pour le cardiovasculaire. Quand vous avez des articulations qui font mal, je pense aussi aux joggeurs. Vous savez, quand on est jeune, on fait du jogging. Ça, ça flingue les articulations parce que ça va tasser le cartilage. C'est ce que je veux tuer à vous dire, ne faites pas de sport. Non, ce n'est pas ça, c'est mettez votre corps au repos. Donc faites du jogging 2-3 fois par semaine. Mais attention parce que bouger, ça peut aussi être contre-productif. Le yoga, c'est très bon. Et puis dans les aliments, Julien, il y a certains aliments qui sont anti-inflammatoires. Le chou, le brocoli par exemple, c'est très bien parce que ça permet d'aller bloquer l'enzyme qui détruit le cartilage. Maud, elle n'est pas ravie de savoir que c'est le brocoli. Il y a les 5 fruits et légumes, là je vous dis même quelles 5 fruits et légumes. C'est un tiré qu'on trouve sympa, mais il est hyper rabat-joie. Et puis, allez, un petit truc pour ne pas être rabat-joie, vous rajoutez du curcuma. Quand on parle d'alimentation anti-inflammatoire, le curcuma, c'est une épice qui permet, pour que ça soit bien assimilé, il faut le mettre avec un peu de poivre. Curcuma et poivre, ça va permettre là aussi d'avoir un rôle. Les naturopathes, les phytothérapeutes connaissent très bien ça. Ça permet d'avoir un rôle anti-inflammatoire. Vous avez vu, je vous ai fait une ordonnance pour récapituler et en plus, ça a été bien écrit cette ordonnance. On bouge, on peut faire du yoga deux fois par semaine, chou et brocoli deux à trois fois par semaine, du curcuma et du poivre. Docteur, vous parliez des cervicales, mais ça peut être aussi là, dans les mains. Ça peut être partout, ça peut être les genoux si on court trop, c'est l'arthrose cervicale quand on est un peu penché. Ça s'opère, ça s'opère in fine, on change l'articulation. Quand on met des prothèses de hanche, c'est que notre hanche est complètement détruite. Eh bien, on va vous mettre une prothèse artificielle. Et puis, il y a des médicaments qui existent là aussi. On peut faire des infiltrations d'acide hyaluronique.